Moi, président de la République... Le 9ème mois consécutif de hausse du chômage en France. 500 à 600 postes supplémentaires. Cette semaine en Normalie, la République exemplaire que nous promettait François Hollande est morte. Mais oui, vous savez, cette République irréprochable. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Cette République qui ne s'acoquinerait jamais avec les milieux financiers. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Cette République où l'on combattrait la fraude fiscale sans relâche, par solidarité avec les classes moyennes qui devraient supporter une hausse de 1,4 points du taux de prélèvement obligatoire. Au moment où l'on s'apprête à demander un effort vigoureux au pays, il n'est évidemment pas acceptable que cet effort soit considéré comme injuste. Il ne le serait pas davantage si d'autres estimaient pouvoir s'affranchir de l'effort que tous ou presque vont consentir. La lutte contre l'évasion et plus généralement contre la fraude fiscale ou la fraude sociale sont donc des luttes qui sont évidemment d'actualité. Cette République où l'on insulterait ses compatriotes qui refuseraient de payer pour ses 30 milliards d'euros d'impôts nouveaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique ? Je trouve ça assez minable. Eh bien, cette République-là est bel et bien morte le mardi 2 avril 2013, lorsque son ex-ministre du budget avouait dans une lettre avoir trahi la confiance des Français après avoir menti devant l'Assemblée nationale. Je démons catégoriquement. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et cette République a été définitivement enterrée deux jours après, lorsque le pays tout entier a découvert que le trésorier de campagne du président normal avait investi dans des sociétés offshore. Plusieurs questions se posent désormais. Jérôme Coyzac a-t-il été couvert ? Si oui, par qui ? Par le ministre de l'Intérieur, qui supervisait l'enquête ? Par le ministre des Finances, qui n'a posé qu'une question étonnamment ciblée à l'administration fiscale suisse, et qui n'a pas cherché à en savoir plus ? Ou peut-être par François Hollande lui-même, qui, d'après Manuel Valls, était au courant au moins depuis le 18 mars ? Et l'information qui a permis précisément de faire tomber Jérôme Coyzac, c'est le travail qui a été fait sur sa voie. Et là, le résultat a été donné par la direction centrale de la police judiciaire le 18 mars, c'est-à-dire quelques heures avant, la veille du moment où le président de la République a pris ses responsabilités et a demandé à Jérôme Coyzac de quitter le gouvernement. Ainsi, François Hollande avait été informé de l'existence du comte en Suisse depuis le 18 mars. Mais dix jours plus tard, il a délibérément continué à agir comme s'il n'était au courant de rien. Est-ce que vous maintenez votre estime à Jérôme Coyzac ? Moi, je fais confiance en sa parole. Les Français ne peuvent se satisfaire de telles déclarations. François Hollande doit prendre ses responsabilités, et il doit le faire maintenant.